Le stade Cachalabouzola continue d'attirer les différentes personnalités qui visitent la ville de Mboujimaï. Les dernières en date sont le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et trois conseillers au cabinet présidentiel qui séjournent au casseur oriental sur invitation du diocèse de Mboujimaï. Ce lundi 4 juillet, Alphonse Ngoïkia Sanji a conduit ses personnages au chantier du grand stade de football de Mboujimaï. Sous un soleil accablant, ses dignes fils du casseur oriental se sont dit très fiers de ce chef d'oeuvre qui fera la fierté de leur province. Jean-Pierre Kambila, numéro 2 au cabinet présidentiel, était très ému au moment de commenter ce qu'il venait de voir. Je suis absolument émerveillé, mais pas du tout étonné. Je suis émerveillé parce que ce que je vois là est extraordinaire. C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une intelligence et d'une volonté de bien faire des choses. Il faudrait que ce qui se fait aujourd'hui en Mboujimaï se duplique sur l'ensemble des territoires nationaux pour montrer qu'au centre de l'Afrique, il y a un peuple courageux et intelligent. Le casseur oriental a beaucoup d'enfants dans le monde entier, répartis dans tout le Congo et partout ailleurs, sous le Saint-Contineau. Ils doivent comprendre que ce qui se fait ici, c'est leur responsabilité, c'est leur devoir. C'est ça la trace que la génération des Kassaïens actuellement va laisser. C'est ça que la génération laissera. Donc il faut venir, il faut participer à cette oeuvre. Où que vous soyez, si vous voyez ces images, sachez que je lance là un véritable appel. Il faut que ce stade se termine, se termine bien. Il faut que nous venions ici pour l'inaugurier en grande pompe et avec la fierté qui est la nôtre. Parce que c'est notre oeuvre. Il faut que chacun y contribue pour pouvoir dire demain, moi aussi j'ai mis ma pierre. Ce n'est pas le travail de Mboujimaï Kassanj, c'est le travail du Kassaï. C'est le travail de la République démocratique du Congo. Et cet appel doit aller au-delà de l'enfant du Kassaï oriental, au-delà du peuple louba. Tous les Congolais qui veulent que le Congo avance doivent venir contribuer ici. Et c'est ce que nous attendons. Tous se sont engagés à mener des plaidoyers auprès des autorités centrales en faveur du déblocage des fonds nécessaires à l'achèvement des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada